c'est dur en vrai mais je pense que je peux test prendre la mousse pit quand même j'ai réussi à monter diam en 50-30 je suis maintenant en 54-39 je fais pas mes games mais il y a full 45% dans mes games oui après je pense aussi que c'est ton early saison tu vois je pense que tu es arrivé à un moment aussi où tu proc des mecs de ton niveau ou voir plus fort que toi Kizuke, ah non Kiyusuke, je connais personne ça me dit rien ouais mais ça va on proc du GM et tout on proc pas des diamants hein en vrai c'est bien on attend pour 11h30 là je commence le stream un peu plus tard on m'a rapporté que chap avait dit en stream que il voulait lancer son live plus tôt pour faire plus de viewers parce que on lançait trop tôt Sixen et moi donc moi je m'en bats un peu les couilles je chill j'ai besoin de repos le matin il me faut du temps pour me mettre en place mais j'avoue que lancer à 10h ça me paraît un petit peu mieux pour les games sur le main en vrai petit warm-up sur le smurf j'arrive sur le main il est 11h30 c'est un peu plus un peu plus peuplé on va dire si on peut si on peut appeler ça comme ça hier soir VTO 1200 proc un D1 ouais mais il l'a lancé à quelle heure du... à quelle heure puis après c'est un D1 qui devait probablement être cha le saison d'avant ou un truc comme ça en vrai pardon la team allez on est sur le main full focus on va first item ça c'est un Jayce va falloir faire attention c'est pas forcément un match up auto win mais c'est un match up qu'on peut gagner j'ai jamais trop compris pourquoi les mecs ils jouent ? phase rush ok je crois que je fasse gaffe aux prises de trade rapide il bouge bien il a beaucoup de clics sur mes spells ça va ceux là je les connais bien ça va push vers moi faut être patient je pense qu'une ward était correct mais c'est trop tard fallait la mettre avant du coup j'aimerais bien repush pour ward et accompagner bot side enfin bot side, bot lane vous avez compris quoi ok pas forcément le mieux en terme de mana et tout mais j'ai besoin de mettre cette ward pour me sentir bien pour la bot lane oh là il a la bot pour les CS ou'es en train de rester très lui c'est ce qu'il existe c'est ce qu'il etc je sais pas il faut faire c'est ce que vous avez voilà c'est ce qu'il existe Je ne peux pas tout faire bro Il serait mort s'il avait pris le deuxième W Il va base, je suis un petit peu devant Le back n'est pas extraordinaire par rapport à lui en termes de tempo Mais c'est fine, j'ai ce que je veux, plus une pink Est-ce que je suis obligé de vendre ? Je pense que oui pour ne pas perdre trop de tempo Ah il brute force cette wave là, ok C'est encore mieux du coup Pour les grubs Je ne comprends pas pourquoi il refuse d'utiliser TP sur ça Parce qu'en vrai son jungle avait base avant Il est déjà dispo pour grubs et tout Mais là si elle joue Bah je suis là avec Kayn quoi Après il va quand même TP back Il me faut mon level 6 Bah normalement elle meurt sans que je vienne Elle n'a pas de flash Nice, first blood sur Kayn On a les grubs Et en plus il n'a pas TP En vrai je ne comprends pas trop le J Parce que là s'ils seront dispo ça aurait pu être dur Ça ne tuez pas Perte 2v2 avec Kayn Elle ping le jungle Bah t'es mort 2v2 bro Il y a des bots ? Non Je peux en faire pour Space Et composants Le but c'est d'avoir 1600 next back Ou le faire en 2 fois Mais si j'arrive à avoir 1600 next back Ça serait vraiment 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 huge J'arrive à stacker ruban de mana pour ça Il me manque la moitié Ça fait beaucoup Ça se fait Il n'aura pas de plate sur ça Je récupère tous les CS J'ai perdu 0 d'XP Je suis bien en vrai Il n'a pas de flash en plus Ok Ok C'est bien, le cane se feed. Nice one. Je peux le tuer là, il est en range, il n'a pas de potion. Je joue un peu avec ses coups parce qu'il griffe. C'est dommage que je ne touche pas un peu plus. Il est mort. D'HP je pense. Petite plate. Il est resté. En vrai il griffe tellement sa tempo et tout, c'est huge. Et avec le ruban de mana je remonte quand même assez bien. Ok, j'ai pas mis le 6. Je pourrais botte rang 2 et... Composant. Je pense que c'est ce qu'on va faire. Pour accentuer l'avantage que j'ai via la mousse speed. Elle peut mourir hein. Ok, nice spacing. D'accord. Il va récupérer le flash. Je l'aurais bien dominé quand même 2 plate et tout. Je pense que j'aurais pu le tuer si j'avais été un petit peu meilleur. Mais c'est la première game Velkos de la journée. Il veut pas jouer pour sa team lui. Il te voit. Il te voit. Il te voit. C'est parti ! Elle va lui défendre la tourelle mais on est vraiment bien j'ai l'horizon c'est big Ce petit kill nous met vraiment bien en vrai On a une vision sur la team en fossa pour jouer karma et tout Il est dans le bot side le chase Ok Ah il s'a tué même son Que ? Suche fascinante évolution Chut Un ennemi a été slain Qu'est-ce que je peux découvrir ? Petite play 4 hp C'est du griff il va arriver là Mais j'ai grosse baguette quoi Parfait et on va aller catch side Heldrake Oh et tout se passe très bien dans la partie il faut juste pas greed mais on est bien c'est un peu greedy de overplay ici qui s'appelle mêlée sur les ranges dommage non ok il faut shift mid lane là c'est un peu c'est un peu bon il a pris tour et le bot quand même mais bon bon je sais pas c'est juste une game où toute la team joue bien y'a pas grand chose à dire pas grand chose à faire j'ai 16 minutes j'ai contrôlé mid j'ai des cales en avance sur tous les moves alors qu'ils jouent tp je l'ai dominé sous tour avec 50 hp on cd je peux difficilement faire beaucoup 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 plus quoi on a tous les objectifs que j'ai permalaprio on a constamment la vision je sais pas je pense que je pense que c'est solide et tp il meurt pas en weak side il meurt pas et il tue en plus solide Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501